Merci beaucoup, donc j'ai l'honneur d'être la dernière à parler dans ce colloque. Alors j'ai choisi d'aborder la réflexion engagée par ce colloque par un sujet un peu marginal, l'actrice. Non pas l'actrice telle qu'elle apparaît face à la caméra de Duras, mais sous sa plume, dans ses textes de fiction et de réflexion, du moins ceux publiés en recueil. Textes qui, pour la plupart, datent des années 50 à 66 et précèdent donc le cinéma de Duras, ou disons, suivent sa progressive exploration et appropriation du médium cinématographique. Comme le titre de ma communication l'indique, il sera question uniquement de femmes. Et par actrices, j'entends essentiellement des actrices de cinéma. Cette restriction est en partie induite par le corpus. Duras n'a jamais consacré d'articles ou de chroniques à des acteurs hommes, sauf Charlie Chaplin. Quant à ses fictions, si des personnages d'acteurs apparaissent, ils demeurent rares et très abstraits. On peut en dire autant des comédiennes de théâtre, qui sont peu présentes dans ses fictions, hormis Savannah Bay, et demeurent marginales dans ses commentaires, à l'exception de Madeleine Renaud. Et je parle bien des commentaires publiés en recueil. Ce choix, néanmoins, n'est pas simplement motivé par des raisons quantitatives, mais qualitatives. Même si la distinction entre actrice de théâtre et de cinéma chez Duras n'est ni évidente ni formalisée, d'autant que beaucoup d'actrices, dont elle a parlé, travaillent dans les deux sphères, L'actrice de cinéma, je vais dire la palissade, n'induit pas la même relation à la représentation et à l'image. D'une part, bien sûr, contrairement à l'actrice de théâtre, dont la performance est vivante et immédiate, celle de l'actrice n'est possible qu'à travers l'intermédiaire d'un médium. D'autre part, son image médiatique étant plus grande, d'autant que Duras n'écrit que sur des actrices célèbres, elle est une sorte d'icône précédée et investie par des représentations. Dans l'argumentaire du colloque, une phrase m'a frappée puisqu'il était dit qu'il était peut-être temps, en s'interrogeant sur le cinéma de Duras, de tout reprendre à zéro. Cette tabula rasa était certes induite par le renouveau des analyses et des recherches contemporaines sur le cinéma et sur l'image de ces dernières décennies. Ma culture cinématographique étant rudimentaire, je me suis autorisée à prendre cet appel comme une invitation à revenir à des principes élémentaires. Dans ces textes, peu nombreux, que je vais aborder, où ces actrices interviennent et qui précèdent pour la plupart le passage de Duras derrière la caméra, il m'a semblé voir les prémices de la réflexion et de l'interrogation de Duras sur le cinéma et sur la représentation et un parcours. Ma communication va tenter de retracer ce cheminement en deux temps qui correspondent aux deux types d'actrices que je vais aborder, celles mises en scène dans ces fictions et celles mises en scène dans ces chroniques. C'est dans un barrage contre le Pacifique que des actrices interviennent pour la première fois dans l'œuvre de Duras. La première, anonyme, apparaît en tant que personnage dans un film sans titre à la projection duquel Suzanne assiste à l'Eden Cinéma. Il donne lieu à une évocation très ironique qui débute en campant l'héroïne, en séductrice, vouant ses amants à leur perte. C'est une femme jeune et belle. Elle est en costume de cours. On ne saurait lui en imaginer un autre. On ne saurait rien lui imaginer d'autre que ce qu'elle a déjà, que ce qu'on voit. Les hommes se perdent pour elle. Ils tombent sur son sillage comme des quilles et elle avance au milieu de ses victimes, lesquelles lui matérialisent son sillage au premier plan, tandis qu'elle est loin déjà, libre comme un navire et de plus en plus indifférente, et toujours accablée par l'appareil immaculé de sa beauté. C'est une femme fatale qui est incarnée à l'écran, figure stéréotypée du cinéma de l'époque, créée et largement exploitée par les films hollywoodiens et que l'on retrouve un peu plus loin dans la description d'un baiser vorace dont la dimension anthropophagique rappelle littéralement l'image de ce vampire femelle qu'est la vente. Selon des indications glanées dans les cahiers de la guerre, ce souvenir cinématographique pourrait renvoyer à Casanova, film muet réalisé en 1927 par Alexandre Folkov. Dans les trois actrices principales, aux côtés du protagoniste masculin joué par Ivan Mosjoukin, sont Suzanne Bianchetti, qui incarne Catherine de Russie, Diana Karen dans le rôle de la comtesse Maria, et Jenny Jugo dans le rôle de Thérèse, je crois que c'est la fille d'un duc. J'ai vu le film, mais je ne savais pas quel rôle elle avait exactement. Trois femmes, parmi d'autres, qui se disputent les faveurs de l'aventurier italien. Si tel est le cas, dans son évocation du film qui met en scène une héroïne unique, Duras a synthétisé plusieurs actrices en une seule figure féminine, et par ce biais a renversé le pouvoir et le jeu de séduction, car il n'y a pas de femme fatale dans le film. Si quelqu'un est fatale, c'est Casanova, qui sème la zizanie parmi ses maîtresses abandonnées et leur mari coquefillé. Même inspirée de cette œuvre, avec laquelle l'évocation entretient des liens, comme j'ai pu le constater dans la reconstitution, j'en ai vu. Ce film raconté est avant tout une création de Duras, motivée par un désir d'exhiber un spectacle stéréotypé et faux, comme la suite le suggère. Et voilà qu'un jour de l'amertume lui vient de n'aimer personne. Elle a naturellement beaucoup d'argent, elle voyage, c'est au carnaval de Venise que l'amour l'attend. Il est très beau l'autre. Il a des yeux sombres, des cheveux noirs, une perruque blonde, il est très noble. Avant même qu'il se soit fait quoi que ce soit, on sait que ça y est, c'est lui. C'est ça qui est formidable. On le sait avant elle, on a envie de la prévenir. Il arrive tel l'orage et tout le ciel s'assombrit. Après bien de retard, entre deux colonnes de marbre, leur ombre reflétée par le canal qu'il faut, à la lueur d'une lanterne qui a évidemment déclaré ces choses-là à une certaine habitude, il s'enlace. Il dit « je vous aime », elle dit « je vous aime moi aussi ». Le ciel sombre de la tente s'éclaire d'un coup, foudre d'un tel baiser, gigantesque communion de la salle et de l'écran, on voudrait bien être à leur place, à comme on le voudrait. » Tout dans les procédés cinématographiques évoqués souligne la codification et la facticité de la représentation. Aussi bien la banalité d'une histoire cousue de fil blanc et que l'on anticipe que la pléthore d'artifices déployés. Costumes, perruques, décors kitsch, fausses lumières auréolant la nuit dans un lot mystificateur et opportun, ou encore l'arrivée impromptue du héros déguisé qui, apparu tel l'orage, semble plus tenir de Zorro que de Casanova. Ainsi chargée de codes et de clichés qui dictent ce qu'elle montre, l'actrice, aussi bien que l'image, sont des obstacles, elles empêchent d'imaginer. Mais la narratrice ne se laisse pas séduire par cette illusion et au mouvement empathique, la communion de la salle répond sa répulsion. Leur corps s'enlace, leur bouche s'approche avec la lenteur du cauchemar. Une fois qu'elles sont proches à se toucher, on les mutile de leur corps. Alors, dans leur tête de décapité, on voit ce qu'on ne saurait voir. Leurs lèvres, les unes en face des autres, s'entrouvrir, s'entrouvrir encore, leurs mâchoires se défèrent comme dans la mort, et dans un relâchement brusque et fatal des têtes, leurs lèvres se joindrent comme des poulpes, s'écraser, essayer dans un délire d'affaimer, de manger, de se faire disparaître, jusqu'à l'absorption réciproque et totale. Le bal masqué se change en danse macabre, et le baiser de la passion en avalement cannibale et délétère. Alors, inutile de dire qu'en ce qui concerne le film de Casanova, tout au moins, rien de tel ne s'y passe. Par cette formule paradoxale, on voit ce qu'on ne saurait voir, même si le pronom est impersonnel, c'est la narratrice qui déconstruit la scène et transforme ce qui est montré en monstrueux. A l'occultation de l'imaginaire succède avec ce gros plan une sorte d'hypertrophie de l'image qui change le film en un spectacle obscène. Mais ces caractéristiques qui annoncent ces griefs à venir contre un certain cinéma commercial amorcent aussi, à mon avis, une réflexion ou disons un questionnement sur l'acteur. En portant à l'écran, dans l'unique film jamais décrit dans son oeuvre, un carnaval, dans son oeuvre de fiction, un carnaval, qu'il soit celui réel du film ou qu'il relève d'une mascarade généralisée, ce que Duras met en abîme, ce n'est pas seulement l'artifice du spectacle, c'est l'origine du spectacle. L'acteur commence par le masque, faux visage qui représente ses émotions, tantôt tragiques, tantôt comiques. Or, dans un geste radical, la narratrice dépouille les acteurs de leur masque et fait apparaître non des visages, mais des têtes de mort qui, semblables à ces crânes des peintures classiques appelées vanité, viennent magistralement signifier la vacuité de la représentation et de cette fausse vie montrée à l'écran. Une seconde actrice, nommée celle-là, Raquel Meller, apparaît un peu plus loin dans des photographies reproduites dans le magazine Hollywood Cinéma. Elle fait écho à l'illusion de la première, même si l'on y passe du personnage à la personne. Alors, c'est une artiste, c'est une artiste qui était à l'époque une grande figure du cinéma et du musical. Elle était célèbre en particulier pour son rôle dans Violettes impériales réalisé en 1924 par Henri Roussel et inspirée d'une chanson qu'elle interprétait. Et elle y est exhibée avec cette légende, donc sur les photos. « La sublime interprète de la violettéra se promène dans les rues de Barcelone. » Et c'est bien l'effet que cherche à produire ces images, rapprocher l'actrice de son public, non seulement en l'humanisant par un acte prosaïque, mais en la faisant descendre de l'écran à la rue. Pourtant, une fois de plus, la narratrice n'est pas dupe. Sur un trottoir bondé de monde, Raquel marchait à grande enjambée. C'est sa description de la photo. À grande foulée heureuse, elle traversait la vie, absorbait les obstacles, les digérait, pour ainsi dire, avec une facilité déconcertante. Suzanne refermait le livre. Elle avait ses ennuis et Raquel avait sans doute les siens. Du moins, Suzanne commençait à le soupçonner. Qu'elle les résolve avec tant de facilité, qu'elle marche de ce pas dans Barcelone ne faisait avancer en rien l'heure de son départ de la plaine à elle. Ainsi, même mêlée à la foule et appelée par un prénom qui en fait une vieille connaissance, ses ailes de géant lui permettent de voler, dans un ample mouvement rappelant l'aisance irréelle de l'actrice précédente qui, libre comme un navire, voyagée. De même, si elle ne dévore pas ses proies, elle est imprégnée par la même image de la voracité puisqu'elle absorbe et digère les obstacles. Même tirée vers une réalité et sortie du cinéma, elle relève de l'avant et constitue pour Suzanne un même mensonge. Il est plus étonnant de retrouver cet aspect dans Hiroshima, mon amour, où Riva, seul véritable personnage d'actrice de cinéma, chez Duras, qui ne renvoie pas à une figure ayant existé, sans être une femme fatale, n'en incarne pas moins certains codes très usés. Alors, si Riva est le personnage au premier degré du scénario et du film, elle est aussi un personnage d'infirmière dans le film sur la paix qu'elle est venue tourner à Hiroshima. Dans les empendices, dans deux portraits que fait Duras, du japonais et de la française, elle prend soin de dire qu'il ne faut pas leur attribuer des caractères ethniques et qu'il faut les dissocier de pensifs nationaux. Monsieur Butterfly et Mademoiselle de Paris. Elle dit aussi dans le synopsis et dans les didascalies que si Riva est venu pour jouer dans un film sur la paix, de ce film on ne verra rien si ce n'est des techniciens qui démontent des décors et s'en vont, empêchant ainsi une véritable mise en indignes. Pourtant, un élément de ce film est conservé tout au long de l'histoire, son costume d'infirmière. Or, cet accoutrement est explicitement choisi par Duras pour son pouvoir d'évocation érotique. Je cite « Dans ce costume, qui est en somme l'uniforme de la vertu officielle, le japonais la désirera de nouveau. Il voudra la revoir. Il est comme tout le monde, comme tous les hommes, exactement. Il y a dans ce déguisement un facteur érotique commun à tous les hommes, éternelle infirmière d'une guerre éternelle. » Une grande partie de leur liaison est rythmée par cette panoplie qu'elle porte et enlève et qui suscite le désir de l'homme. Quand elle l'endosse, elle l'éveille, le désir, et quand il la lui ôte, il est dit « On devrait éprouver le même choc érotique qu'au début. » Et le japonais d'ailleurs ira, et je parle du scénario, jusqu'à confondre la femme avec son rôle puisqu'il est dit dans les didascalies vers la fin qu'il s'approchera de l'infirmière. Durace a donc délibérément conservé ce signe factice, le costume, qui est en outre un stéréotype pour désigner dans le scénario d'un film qui s'interroge sur la possibilité de représenter une forme de représentation préconçue et figée. Cette intrusion d'un élément de film dans le scénario et le film est ambiguë, alors d'autant plus que dans le film de René, il n'y a pas les commentaires de Duras. Et parce que je pense qu'il n'agit pas nécessairement ce costume à l'image comme un stéréotype qui désignerait une forme de représentation codifiée, et je crois que par là même cette intrusion montre aussi la puissance et la force de ces représentations préconçues et la difficulté d'y échapper. Ce costume d'infirmière est différent du déguisement que j'évoquais plus haut parce qu'il me semble aussi avoir une valeur symbolique dans la mesure où l'actrice n'a nul besoin d'en être vêtue, l'actrice en général, pour susciter ce désir érotique. Je pense qu'on peut mettre en scène une femme sans un costume d'infirmière pour que se manifeste quelque chose du même genre. Mais bon. Alors, si les actrices présentent dans sa fiction sont en quelque sorte des constructions et des mirages cinématographiques ou iconographiques, qu'en est-il de celles présentes dans ses écrits non fictifs ? Ceux-ci sont pour la plupart regroupés dans Outside. Le plus ancien consacré à Brigitte Bardot est paru dans France Observateur en 1958. Ceux consacrés à Jeanne Moreau, Mélina Mercouri et Sylvie, protagonistes octagénaires de la vieille dame indigne, publiés dans Vogue pour les deux premiers et le nouvel observateur pour le dernier, datent de 1965 et 1966. On trouve aussi deux articles sur Delphine Serig, plus tardif, l'un publié dans Vogue en 1969, l'autre intitulé Serig Is, qui porte sur les voix off dans India Song, écrit pour sorcière en 1976. Enfin, un article sur Ingrid Bergman, datant de 1966, est reproduit dans le monde extérieur d'eux. Avec ces articles qui, de son propre aveu, sont alimentaires, Duras va se trouver confronté à une gajure à plusieurs niveaux. Utiliser un médium qu'elle dénigre par ailleurs, très formaté, qui répond à certains codes puisqu'il s'agit en majorité d'articles de presse et qu'elle n'a certainement pas à cette époque la même liberté, sans doute, que dans les textes pour Libération de l'été 80. Faire passer au lecteur par des mots un sujet, et pardon, deuxième gajure, faire passer au lecteur par des mots un sujet qui d'ordinaire se voit. Alors, elle aurait pu trouver une issue dans la forme conventionnelle de l'entretien, mais elle l'emploie seulement dans le cas de Sylvie et les autres articles sont un mélange de propos rapportés, de descriptions et de commentaires. Ces articles sacrifient en partie au code et à la rhétorique journalistique. Et ceci se manifeste de plusieurs façons, donc ils sont commandés par l'actualité, bien sûr. Toutes les actrices commentées sont au fait de leur gloire ou viennent de tourner un film magistral. Contrairement à ces fictions, il n'y a aucune ironie dans ces textes, concernant les actrices, du moins. Ils sont tous apologétiques, d'autant plus que certaines d'entre elles sont de ses amis. Et cet élan élogieux perd sans particulier dans l'hyperbole qui imprègnent les qualificatifs et expressions employées pour les décrire. Gloire, génie, beauté, grâce, royauté, puissance, miracle, perfection. Ces textes comportent aussi une part factuelle et informative importante, biographique notamment, où percent plus d'un détail intime sur leur vie matrimoniale et sentimentale. Enfant, mari, amant. Mais ces femmes et mères qui aiment dorment et s'ennuient comme tout un chacun sont aussi des êtres hors du commun. D'où la présence aux côtés de données triviales d'éléments plus nobles. La maison de Sérig, sur l'une des plus belles places du monde, je cite Durace, la place des Vosges, ancienne place royale, précise Durace, 300 mètres carrés pour elle seule et l'enfant d'Anne Kahn. La domesticité de Jeanne Moreau, veillée par sa gouvernante et son chauffeur, sans oublier sa Rolls-Royce pour ses déplacements. Et même Mélina Mercouri, portraiturée en apatrie de Malpegnyer, affichant un mépris de la possession, n'en vit pas moins, je cite, dans ce no man's land luxueux qui est le grand hôtel à la clientèle internationale et se déclare satisfaite d'être ainsi dépossédée pour autant que subsiste à sa portée des salles de bain et des canapés confortables. Ce mélange de prosaïsme et de merveilleux et le paradoxe même de la représentation médiatique des célébrités telles que Barthes le décrivait dans ses mythologies. Mais si ces articles ne sont pas exempts de passages obligés, Durace, consciente de leur caractère stéréotypé, tente d'y échapper quitte à laisser paraître dans le texte une sorte de mouvement d'humeur ou de denis. Ceci est flagrant dans l'article sur Sérig où elle rompt le ton convenu et impersonnel des propos en ces termes. Maintenant que j'ai essayé de poser les structures stériles de sa biographie, comment vous la montrer ? Or, si cette interrogation est clairement énoncée dans cet article, intitulée Delphine Sérig inconnue célèbre, sans doute parce que cette actrice n'a pas la notoriété des autres, le désir de donner une image de la personne au lecteur sous-tend le contenu de la plupart des articles, plus encore, ils conditionnent leur forme. Pourquoi vouloir montrer par des mots dans des textes où le langage attendu est celui du message plus que de l'image ? Parce qu'elle est écrivain. Et parce qu'il me semble aussi qu'écrivant ses articles à une époque où la pensée structuraliste est prégnante et englobe tous les objets de son analyse dans un système de signes et une écriture, y compris l'image, c'est myologie généralisée à laquelle Duras n'a pas échappé complètement par exemple je lisais un article sur Ralph Gibson où elle parle d'écriture photographique, il y a chez elle un désir de s'y soustraire je ne sais pas comment on appelle ça ce n'est pas une sémioclastie une sémasoclastie un refus des signes et des significations. Tenter de donner des images au lecteur c'est à la fois s'écarter de la rhétorique journalistique et de ses codes mais aussi du discours montrer c'est aussi ne pas avoir à démontrer mais cette tentative n'est pas simplement une attitude de rejet elle est également motivée par l'objet ou le sujet de l'article l'actrice non seulement être vivant corporel et réel mais plus encore être dans la fonction fondamentale et de se voir je saute un petit peu et cette dimension de l'actrice qui sera rappelée par Moreau dans l'article qu'il lui est consacré où elle dit un acteur c'est fait pour être vu ou encore la remarque de Céric qu'est-ce qu'on peut dire sur le comédien il n'y a rien à dire on n'a qu'à le voir relègue sinon occulte sa fonction conventionnelle l'incarnation d'un personnage et le jeu dont il est question aussi dans les articles mais dont ce n'est pas le propos essentiel alors cette tentative pour mettre en image ces actrices se manifeste de deux façons antithétiques d'une part Duras compose de ces femmes une sorte de photographie élémentaire en énumérant par le menu les composantes de leur identité physique on trouve dans presque tous les articles une description des cheveux des yeux de la peau de la bouche du visage des mains de la taille de l'allure elle va jusqu'à noter cette petite dent qui chevauche l'autre chez Sérig ou le poids de Jeanne Moreau 45 kilos ces précisions parfois incongrues me paraissent surtout insolites dans la mesure où ces actrices ne cessent de par leur profession de changer d'apparence par ce procédé Duras cherche donc non seulement à matérialiser mais à fixer la réalité de la personne grâce à des attributs immuables ce faisant elle livre un portrait presque enfantin de ces actrices et par enfantin j'entends une tentative pour faire voir au plus près de ce que serait le réel car je rappelle que pour Duras selon une phrase qui est d'elle ce qu'on appelle du mot mirobolant le réel seuls les enfants le voient mais ce béaba descriptif se double de son contraire l'envolée emphatique alors cet hyperbole mentionné plus haut participe aussi d'une stratégie sémantique de l'écrivaine qui agrémentait d'autres traits stylistiques l'oxymore Bergman c'est la force tranquille le paradoxe l'abstraction est une outrance sémantique dans laquelle on pourrait reconnaître une idiosyncrasie de l'écrivaine visible partout mais qui témoigne ici de sa tentative de faire voir par les mots confronté à du vivant dont la fonction est d'être vue Duras hypertrophie le dire quand on écarquille les yeux pour essayer d'en sortir des images même si à défaut d'une représentation concrète et fidèle impossible elles ne sont que mentales si elle convoque des éléments prosaïques elle va peu à peu vers des régions plus poétiques ceci est très visible dans l'article sur Bergman sa description cette native des pays de granit que cernent les bouleaux la neige bleue et les baltiques et qui vient de ces continents lointains au-delà desquels la vie se fait rare renvoie sans qu'il soit explicitement cité à la froideur minérale et abstraite des paysages évoqués par Baudelaire dans Anywhere Out of the World image polaire qui débouche sur d'autres contrées celle évoquée dans Invitation au voyage Baudelaire 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 Bergman voit sur ses canaux dormir ses vaisseaux dont l'humeur est vagabonde oui l'image soudain s'impose de même si elle part du physique elle va vers le métaphysique Bergman est une comédienne métaphysique Mélina Mercuri est une clocharde métaphysique expression peut-être moins valorisante mais que l'alliance de mots peu communes pour ne pas dire l'oxymore rend plus abstraite encore et qui s'en développer une image concrète a pour fonction de solliciter l'imaginaire le phénomène est encore plus perceptible en ce qui concerne Delphine Serig d'abord elle lui consacre deux articles l'un uniquement sur sa voix et les considérations sur la voix d'ailleurs n'apparaissent pas ailleurs que dans les textes sur Serig l'autre sur sa personne dans son cas elle enjoint au lecteur de l'imaginer ou de l'inventer tout ce que je peux faire dit-elle c'est vous donner envie d'imaginer à votre guise la femme qui se nomme ainsi Delphine Serig et à cet effet elle va non seulement introduire des images sonores je trouve une image et je vous la donne elle parle comme quelqu'un qui vient d'apprendre le français mais surtout elle bâtit une partie de l'article sur une anaphore vous voyez écoutez qui est une injonction non plus poétique comme l'impératif baudelarien voit mais de nature presque biblique et qui vise à magnifier celle qu'elle a du mal à faire apparaître sur la feuille pour montrer ces actrices il faut aussi les dégager de tout un ensemble de codes et de préjugés qui la recouvrent soit historiquement en vertu de normes conventions et clichés cinématographiques soit socialement représentation ou imagerie collective véhiculée par les médias il faut donc démonter et repartir à zéro cela se manifeste en premier lieu par une redistribution du langage où Duras tente de contrecarrer le rôle conventionnel de l'actrice véhiculée par le cinéma et incrustée dans les esprits celui-là même qu'elle livrait dans sa fiction à savoir la femme fatale non pas qu'elle l'exclude de son discours mais elle le détourne si elle le fait de façon directe dans certains cas comme pour Bergman dont elle dit c'est l'antivente elle procède généralement de façon plus larvée ainsi Jeanne Moreau possède les mêmes attributs que l'actrice stéréotypée de l'Éden c'est une femme libre et forte certes mais grâce à cela elle détruit les préjugés dans son article série glisse l'attitude des actrices rappelle la voracité de celle du barrage elle vampirise dit Duras oui mais la langue en retirant des mots tout sens privilégié plus subtilement encore au lieu de faire de ses traits une construction factice elle en fait des caractéristiques constitutives de ses femmes Bardot dont elle dit qu'elle n'a pas la beauté fatale mais aimable ne peut pas être une femme fatale car elle l'est la fatalité de même Bergman chez qui elle voit le sentiment inné de la fatalité Bardot n'a pas besoin de faux costumes de cours elle est royale nous l'appellerons par son nom la reine Bardot titre de l'article de même pour Moreau qui reçoit comme une reine et peut-être Sérigue qui en habite en place royale en acquiert le prestige même par l'ipalage autrement dit si elle rejette une convention une représentation et une culture c'est pour mieux renvoyer à une nature ça va être le dernier point que je vais aborder il est frappant en effet de constater qu'alors que ces actrices de fiction véhiculent des représentations toutes faites et manifestent toujours quelques signes ostentatoires de fausseté et d'artificialité celles présentes sous ses yeux expriment le contraire il n'est question que de vérité et de nature dans leur vie comme dans leur film chez Sérigue elle note le dégoût presque traumatique du mensonge chez Mélina Mercuri il y a un mépris de la comédie et encore quand on la connaît on est tenté d'aller droit vers sa nature profonde Bergman elle est criante de naturel chez elle tout a été vécu sans tricherie dans la vérité Bardot est vrai et naturel le mot revient plusieurs fois même si elle est une calamité naturelle même de Pascal Ogier à qui elle ne consacre que quelques lignes après sa mort elle dit qu'elle était comédienne aussi naturellement qu'une plante viendrait ce naturel de l'actrice dont elle parle ne veut pas dire avoir l'air naturel ce n'est pas d'une aisance ou d'une photogénie qu'elle parle mais d'une disposition ontologique qui serait par ailleurs peut-être uniquement féminine parce qu'elle cite il y a des citations de Jeanne Moreau qui s'expriment et dont on peut penser que Duras ne récuserait pas ses propos elle dit il y a dans la vocation de comédienne un mouvement qui est spécifiquement féminin et si je dis qu'il est naturel pour une femme de devenir comédienne c'est aussi en raison du désir d'exhibitionnisme extraordinaire que cette vocation suppose au départ alors cette absence de fausseté et cette disposition ontologique se manifeste dans le fait que toutes ces actrices coïncident avec elles-mêmes dans la vie mais plus encore à la scène si Jeanne Moreau dit la comédie est le contraire de l'évasion quand je vois un film après l'avoir fait je reconnais ma vie Duras a les mêmes propos la reine Bardot joue son personnage comme personne ne pourrait le faire à sa place avec la perfection de la coïncidence miraculeuse comme si elle était dans la rue le caractère proprement dit chez Mélina elle parle de Mélina Mercuri cet agordement de l'être à son milieu semble négligeable entre la nature de Mélina et le monde extérieur il semble qu'il n'y a rien elle échappe à la dissection psychologique elle est là entière devant vous où elle n'est pas du tout la manière l'accommodement le compromis elle ne doit pas savoir ce que cela signifie je suis celle-là que vous voyez devant vous dit Mélina selon Duras dans un énoncé qui bien sûr fait penser à la désignation tautologique de Dieu je suis celui qui suis en ce qui concerne le rôle de Maria qu'elle a joué dans 10h30 du soir en été elle dit je crois je suis même sûre qu'elle joue le rôle de Maria au plus près de ce qu'elle est dans la vie corps et âme il n'est donc pas question ici de représentation qu'elle soit venue d'au code ou qu'elle soit induite par une interprétation Duras prend véritablement à contre-pied le dédoublement supposé de l'acteur sorte d'être scindé en deux entre son personnage et sa personne il n'y a point de paradoxe sur le comédien chez elle mais plutôt un pléonasme de l'actrice qui en jouant retrouve une sorte d'unité primitive de plénitude ontologique et cette idée est tellement prégnante qu'elle la voit à l'oeuvre chez toutes les actrices qu'elle admire même si elle ne les connaît pas évoquant lors de son entretien avec Elia Cazan en 1984 Barbara Laudène qui venait de mourir et la femme qu'elle avait jouée dans son film Wanda elle dit « Je considère qu'il y a un miracle dans Wanda d'habitude il y a une distance entre la représentation et le texte et le sujet et l'action ici cette distance est complètement annulée il y a une coïncidence immédiate et définitive entre Barbara Laudène et Wanda et elle poursuit « Le miracle pour moi c'est pas dans le jeu c'est qu'elle semble plus elle-même encore dans le film me semble-t-il je ne la connaissais pas qu'elle ne devait l'être dans la vie c'est complètement miraculeux » Cette idée de nature va plus loin encore et trouve son apogée dans d'autres termes qui imprègne ces articles entiers innocents primitifs sauvages et dans des métaphores animales Duras note je fais un détour par Madeleine Renaud la grande sauvagerie de Madeleine Renaud qui se tient prête à obéir aux grandes injonctions primitives et qui a emporté les dames de ses pièces loin dans sa tanière où elle les a mangées De Mélina Mercuri elle dit « Superbe femme davantage superbe créature qui est belle » ajoute-t-elle « sans frontières comme toute forme vivante à la mode d'un cheval » évoquant plus loin une crinière dont on ne sait si elle est chevaline ou léonine De Bergman elle dit que la voie est restée sauvage quant à Bardot qui s'est abattu sur la société avec la force de l'inondation ou de l'orage elle se tient là où finirait la morale et à partir de quoi la jungle serait ouverte Alors, cette sauvagerie ou cette animalité n'est pas seulement une manière de mettre en scène la violence c'est surtout une façon de substituer comment dire l'injonction le réflexe l'intuition à la conscience et au savoir Coïncider avec soi-même c'est ne pas avoir conscience de soi Est-il si étonnant alors qu'évoquant dans un texte de 1978 une actrice un peu différente la Guenon Coco héroïne du documentaire j'ai oublié le nom de c'est qui qui a fait ça Schröder Schröder elles disent de l'animal certainement parce que dans une scène du documentaire on la voit se farder les paupières devant un miroir qu'elle est une garbo des premiers âges qui ne sait pas être une garbo dans une relecture sidérante de la théorie de l'évolution le primate porte en elle le passé de l'espèce mais aussi le geste de l'actrice alors dans ce parcours que j'ai tenté de tracer où se lit dans ces textes une sorte d'adieu à l'actrice d'un certain cinéma commercial ou hollywoodien et l'apparition d'une actrice ou d'une conception de l'actrice qui déjouerait et dépasserait toute représentation bien que Duras ne parle pas de son cinéma qui n'existe pas encore dans la plupart des cas on ne peut pas ne pas faire le lien avec ce qu'elle a tenté d'y faire et mon propos initial je l'avoue amplement était d'articuler même sommairement cette vision des actrices avec le cinéma mais c'était beaucoup trop long et c'était aussi beaucoup trop difficile je l'avoue parce que en tentant de revenir à la genèse de l'actrice je me suis retrouvée devant une philo-genèse qui a ouvert des questions si vastes et fondamentales qu'elles ont oublitéré des aspects plus concrets de son cinéma alors bien sûr en plus étant d'Urasienne la nature chez Barthes est exactement le contraire de de ce que de ce que voudrait en faire Duras c'est vraiment ce qu'il faut détruire le stéréotype ça fait partie de ça mais bon mais j'ai bien conscience que Duras par nature on ne doit pas donner une valeur sémantique à ça mais c'est plutôt un mot qui vaut comme un rejet comme beaucoup d'autres choses chez elle de la pensée de la culture etc. Mais ceci étant j'aurais beaucoup aimé pouvoir articuler cette notion ou voir ce que ce qu'elle disait de ses actrices dans les textes pouvait donner au cinéma et si on pouvait voir dans les mêmes termes ou non quelque chose de comparable merci beaucoup